J'enquête, arrête avec les dessins animés. C'est des mangas. A ce rythme, t'auras bientôt plus de neurones, t'auras pas ton bac, tu trouveras jamais d'emploi, tu deviendras alcoolique et tu finiras par faire des vidéos sur Internet. Tendez-lui la main, il prendra le bras. Qui vole un oeuf, vole un bœuf. La pente fatale, savonneuse ou glissante sert à montrer à l'interlocuteur que s'il accomplit telle action ou s'il soutient telle idée, elle sera le premier maillon d'une chaîne menant progressivement, mais irrémédiablement vers une issue catastrophique que lui-même refuserait. La pente savonneuse est une stratégie d'évitement consistant moins à s'attaquer à une idée qu'à ses conséquences supposées. Évidemment, en général, on dépeint ces conséquences de façon à les rendre inadmissibles et l'on escompte un transfert de cette inadmissibilité des conséquences sur l'idée initiale. Cette image ainsi que celle du doigt dans l'engrenage est assez bien choisie car elle suggère que le moindre mouvement, le moindre petit pas en avant rompra un équilibre et nous entraînera vers un point de non-retour désastreux. Celui qui critique au moyen d'une pente glissante défend le statu quo sur le sujet. Il faut refuser le moindre compromis car c'est déjà le premier pas vers la compromission. Et la pente glissante sert donc d'avertissement à toute forme de changement pouvant mener à d'hypothétiques conséquences fâcheuses. Le défenseur fait la proposition A. Le critique réplique que si l'on accepte A, alors il se passera B. Et s'il se passe B, alors il se passera C, et ainsi de suite jusqu'à ce que X se produise. Or X est inacceptable, donc A est inacceptable. La proposition A peut être neutre ou acceptable. C'est le passage progressif de cette proposition acceptable vers un événement inacceptable pour les deux interlocuteurs qui pose problème. Il s'agit de persuader que les deux extrémités de la chaîne sont reliées, en rendant la proposition solidaire de ses développements futurs. Le plus souvent, la personne qui a recours à la tactique de la pente savonneuse ne se gênera pas en même temps pour agiter les épouvantailles. Plus les conséquences évoquées seront horribles, plus le sophisme fera de l'effet, car on aura l'esprit aveuglé par la perspective de la catastrophe. D'un autre côté, un usage trop abusif de cette tactique peut apparaître tellement grotesque que l'argument ratera sa cible. Il y a plusieurs moyens de mettre en œuvre la pente glissante, de passer de A à X, qui peuvent éventuellement se combiner. Établir un lien causal, un événement en entraîne un autre, comme dans la théorie des dominos. On peut également soutenir que la situation va glisser vers un événement catastrophique par propagation ou amplification d'un événement, qui, pris en lui-même, n'est pas catastrophique. Un Auvergnat, ça va, mais plusieurs. C'est alors le fait d'atteindre une trop grande quantité qui est considérée comme catastrophique. Mais il existe aussi une version saurite de la pente glissante. Les logiciens et les philosophes affectionnent particulièrement ce genre de paradoxe, dit saurite, qui exploitent la difficulté de tracer certaines limites. Par exemple, entre chauve et non chauve, ou entre un tas et quelques grains. Dans cette version, il s'agit de jouer sur le moment où une accumulation de changements quantitatifs aboutit à un changement qualitatif. C'est ce qui est utilisé dans la métaphore de la grenouille que l'on cuit. Plongée d'un coup dans l'eau bouillante, elle s'échappe. Mais plongée dans une eau dont on augmente progressivement la température, elle se laisse mourir. Le changement qualitatif, le changement de nature, n'aura pas lieu d'un seul coup. C'est pour ça que l'on ne s'en rendra pas compte. Enfin, on peut recourir à la crainte du précédent. Le nouveau cas est-il une exception à une règle qui demeure valable, ou est-il un précédent qui en instaure une nouvelle ? Critiquer une idée ou un acte par ses conséquences n'est pas fallacieux en soi. Il est tout à fait normal, par exemple, d'essayer d'anticiper les conséquences d'une mesure politique. Mais pour que le procédé n'apparaisse pas comme sophistique, il faut encore résoudre au moins deux petits problèmes. D'abord, est-il légitime de critiquer par les conséquences ? Et deuxièmement, à qui la charge de la preuve revient-elle ? Dans un premier temps, on peut imaginer que le débat va porter sur la légitimité ou non d'opérer une critique par les conséquences. Et donc on va voir que dans un débat ou dans une discussion concrète, le défenseur va essayer de concentrer la réflexion sur sa mesure, il attend qu'on propose des critiques de sa proposition, alors que le critique, celui qui attaque, va essayer de tout faire pour élargir le débat, pour l'élargir, pour l'étendre vers les conséquences possibles de la mesure. Ensuite, la question de la charge de la preuve. Normalement, c'est celui qui affirme qu'il y a une pente glissante qui doit endosser la charge de la preuve. C'est à lui de montrer que l'enchaînement est plausible. Sans cela, le procédé devient sophistique, car il renverse la charge de la preuve par un appel à l'émotion. La perspective d'une conséquence catastrophique fait peur, et on attend de celui initialement qui propose la mesure qu'il se justifie, qu'il montre que la conséquence ne se produira pas, alors que c'était aux critiques de montrer qu'elle se produira. Disons tout d'abord que celui qui emploie la pente savonneuse peut craindre sincèrement les conséquences. En tout cas, c'est toujours à lui de montrer que l'enchaînement est plausible. Mais très souvent, le procédé sert à maquiller une hostilité de principe, et non argumenter à telle ou telle chose. Je ne veux pas de la mesure ou de la proposition X, mais comme je manque d'arguments, je vais m'opposer par les conséquences. Il faut trouver si le critique s'inquiète vraiment de la pente causale, ou s'il ne la produit qu'occasionnellement pour les moyens de la critique, et donc qu'il en changera si l'on répond à son objection. S'il change sans arrêt les conséquences attendues, c'est qu'il est de mauvaise foi, et donc qu'il refuse la mesure en elle-même, et non ses conséquences qu'il invente. Souvenez-vous, la pente savonneuse implique 1 l'existence d'une série d'étapes conduisant à une conséquence redoutée, et 2 un enchaînement quasi fatal entre ces étapes. On pourra riposter sur ces deux points. On fera voir qu'il n'y a pas qu'une seule direction possible, les étapes peuvent bifurquer, ou bien que certes l'enchaînement est plausible, mais qu'il n'est pas nécessaire. On peut très bien s'arrêter, on peut mettre des lois, on peut établir des garde-fous, etc. Enfin, l'ultime moyen quand vous voyez que votre interlocuteur est vraiment de mauvaise foi, c'est de quitter le strict terrain rationnel, et d'exagérer encore plus que votre adversaire. Oh, relativement à la question de l'interruption volontaire de grossesse, mon intention n'est pas seulement de légaliser le meurtre, mais de le rendre obligatoire. Merci. Merci.